Un autre angle avec Jean-François. On a vu tantôt, au début du téléjournal, des images de ces longues files d'attente pour subir un test de la COVID. D'ailleurs, c'est une journée record hier, 2700 tests. Il y a peut-être un moyen pour éviter ces files-là, de savoir, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller subir le test? Oui. Depuis deux semaines, le gouvernement du Québec offre sur son site web un outil d'auto-évaluation des symptômes. C'est le deuxième élément sur la page COVID au Québec.ca. Et on vous pose quelques questions hyper simples. La première question, on nous demande, avez-vous de la difficulté à respirer? Si la réponse est oui, vous appelez directement au 911. Si la réponse est non, on vous pose trois questions. La première, on veut savoir quel est votre âge. Donc, le guide est aussi bon pour vos enfants. Ensuite, on va vous présenter trois symptômes, fièvre, toux et perte de l'odorat. Si vous en avez un des trois, on vous suggère de passer le test. Et si jamais vous répondez non à cette question-là, il en reste une dernière. On vous présente six autres symptômes. Si vous en avez deux sur six, alors là, on vous dirige vers la clinique de dépistage et directement sur le site, lorsqu'on va se rendre au bon endroit, eh bien, on va vous donner les coordonnées vers les sites de dépistage de votre région avec les bons numéros de téléphone. Donc, hyper rapide. C'est simple. Ça peut vous faire sauver du temps. Il y a beaucoup de statistiques pour la COVID. On essaie de réduire tout ça, nous, au téléjournal. Mais si vous en voulez plus, il y a un outil qui permet de comparer maintenant. Exactement. C'est disponible sur notre site depuis ce matin. Bruno, où en est la pandémie de COVID-19? On va vous présenter quelques vues de base là-dessus. On peut vous offrir les provinces avec le plus de cas, les 25 États américains avec le plus de cas. Mais on peut également se faire des vues personnalisées. Donc, vous avez là-dessus tous les pays, toutes les provinces canadiennes et tous les États américains. Donc, j'en ai sélectionné quelques-uns. Par exemple, le Pérou, la Floride, la France et le Québec. On peut voir vraiment l'évolution de la pandémie au cours des 14 derniers jours ou depuis le début de la pandémie. C'est vraiment utile. Donc, vous allez vous faire un tableau de bord personnalisé sur le Radio-Canada.ca. Tout simplement chercher où en est la pandémie de COVID-19. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.